Bonjour à tous et bienvenue sur Copains des Copos avec aujourd'hui une émission entièrement consacrée à la scie à ruban. Je crois qu'on l'a déjà faite cette blague-là en fait. Ah ! Ben, c'est pas grave, je l'aime bien. On va laisser. Générique. Alors bien sûr, c'est de cette machine qui possède de nombreux atouts pour s'imposer dans l'atelier dont je vais vous parler aujourd'hui. En effet, entre autres avantages, le risque de rejet du bois est très faible et la coupe, qui au passage est bien verticale, peut être très importante. De plus, la voie de la lame, c'est-à-dire la largeur du trait de scie, est très faible. Par contre, c'est pas forcément facile à régler, et c'est vrai que la qualité de la coupe est souvent moins bonne que celle que l'on peut obtenir avec une scie circulaire, d'autant plus que l'on a peu de moyens de guidage du bois. Là, par exemple, pas de chariot sur une scie à ruban en général. Et puis, c'est pas parce que la hauteur que vous avez ici est importante que vous allez pouvoir couper sur une épaisseur de 50 cm. En effet, ça va dépendre du moteur, qui doit être suffisamment puissant, et aussi et surtout du ruban, qui doit être choisi et réglé convenablement, mais on va y revenir plus tard. Alors, le principe de la machine est très simple, puisque l'on a deux volants sur lesquels repose une lame, que l'on appelle un ruban. Le volant inférieur est entraîné par un moteur, soit en étant monté directement sur l'axe de celui-ci, soit en étant entraîné par l'intermédiaire d'une poulie, comme c'est le cas sur cette machine. Ici, j'ai une seule vitesse, mais on en a parfois plusieurs, pour pouvoir couper différents matériaux, comme notamment du plastique, mais pour le bois, on utilise en général la vitesse maximale. Le volant supérieur, quant à lui, est réglable tant en hauteur pour installer et tendre le ruban, qu'en inclinaison, vers l'avant ou vers l'arrière, pour régler la position du ruban par rapport au centre du volant. C'est ces boutons situés à l'arrière de la machine qui nous permettent de faire ces réglages, mais on y reviendra largement par la suite. On a également un cache-lame qui peut monter et descendre pour s'adapter à ce que l'on est en train de couper, et on le réglera en général 5 à 10 mm au-dessus de la pièce de bois. Ce cache-lame supporte lui-même des systèmes de guidage du ruban, tant sur les côtés qu'à l'arrière, et on va retrouver également des guidages en dessous de la table, qui au passage peut s'incliner. Sur cette table, on a une rainure qui ne s'avère pas forcément fondamentale, un guide, déjà beaucoup plus utile, et une fente absolument indispensable pour glisser le cœur de la scie à ruban, c'est-à-dire le ruban, la lame qui va faire le travail. Alors il y a de nombreux paramètres à prendre en compte lors du choix d'une lame de scie à ruban, mais le plus fondamental, et également le plus simple à déterminer, c'est la longueur du ruban. En effet, ça dépend d'une seule chose, de votre machine, et pour le déterminer, il suffit donc de se reporter à la notice de celle-ci. Le second paramètre, un peu plus difficile à appréhender, c'est le nombre de dents du ruban, que l'on évoque en parlant de nombre de dents par centimètre ou par pouce, ou alors en évoquant le pas de la denture, c'est-à-dire la distance entre deux dents consécutives. En première approximation, on peut dire que plus le nombre de dents par centimètre est élevé, plus le pas est réduit, et meilleure sera la qualité de la coupe. Cela dit, sur les grandes épaisseurs, lorsque l'on dédouble une planche, par exemple, on n'aura pas le choix et on va être obligé d'utiliser un nombre de dents par centimètre assez réduit. En effet, vous voyez que si une lame avec un grand nombre de dents, c'est-à-dire avec un petit pas, coupe facilement une petite épaisseur, il n'en est pas de même sur une grande épaisseur où elle va avoir du mal à évacuer la sueur. Il va alors y avoir bourrage, la lame va se mettre à vibrer, à refuser de couper, et la coupe sera, sinon impossible, au moins de mauvaise qualité. La solution semble alors de réduire la vitesse d'approche du bois pour que la quantité de sueur à évacuer soit raisonnable. Alors ça peut marcher, à condition d'avoir des dents très bien affûtées, car il n'y a alors que l'extrême pointe des dents qui travaillent. Cependant, on préfère généralement une autre solution qui consiste à augmenter le pas de la lame. Avec un nombre de dents plus faible, on peut faire des dents plus profondes sans qu'elles soient fragiles, et on a alors un espace de stockage de sueur bien plus important qui va nous permettre de réaliser la coupe sans problème. Alors on voit bien que si l'on veut de grosses dents, il va falloir un ruban suffisamment large pour les supporter, et en général un ruban large est synonyme de coupe bien droite. D'ailleurs, si l'on veut une coupe bien droite mais de qualité, dans des épaisseurs raisonnables comme on vient de le voir, on va utiliser un ruban assez large, avec un grand nombre de dents, puisque je disais tout à l'heure que c'est un paramètre qui influe grandement sur la qualité de la coupe, mais ce n'est pas le seul, parce que l'angle d'affûtage de la dent a également son rôle à jouer. En effet, plus l'angle de la dent par rapport à la perpendiculaire au ruban est important, et plus la coupe sera agressive. Au contraire, plus l'angle se rapproche de zéro, voire de la négative, plus la qualité de coupe augmente. Alors on ne peut pas parler de la géométrie de la dent sans évoquer l'avoyage, qui est le fait que certaines dents sont orientées d'un côté ou de l'autre du ruban. C'est ce qui va permettre au ruban de se frayer un chemin dans le bois, sans trop frotter et sans trop s'échauffer, et aussi et surtout, si le ruban n'est pas trop large, de faire des coupes courbes. Sur cette lame, on voit par exemple bien qu'on a une dent à gauche, une dent à droite, une neutre, gauche, droite, neutre, gauche, droite, neutre, et ainsi de suite. Alors si l'on a introduit une dent neutre au milieu du gauche-droite-gauche-droite, c'est pour minimiser les phénomènes de résonance qui peuvent apparaître lorsque l'on scie de grandes épaisseurs. Vous savez, c'est quand la scie à ruban commence à crier et qu'on a de grandes stris en travers du bois qu'on vient de crier. D'ailleurs, pour minimiser encore plus ce phénomène de résonance, on a inventé la scie à pas variable. Et oui, ce n'est pas juste pour faire criser votre affûteur. Par exemple, sur cette scie, le pas varie entre 6 et 12 mm, et on a toujours l'alternance gauche-droite-neutre, gauche-droite-neutre, et ainsi de suite. Alors il y a encore plein d'autres paramètres dont on pourrait parler, les dents trempées ou pas, les plaquettes rapportées, l'épaisseur qui est généralement inférieure au diamètre des volants divisé par 1000, mais ça commence à devenir complexe. Et puis un dernier petit paramètre que je veux quand même aborder avec vous, c'est la qualité de la soudure. En effet, si en général les soudures sont bien réalisées, ça ne mange pas de pain de vérifier que les deux morceaux sont raccordés bien d'équerre, et donc que l'arrière du ruban est bien droit, qu'il n'y a pas de reste de soudure à l'arrière, que les deux morceaux ne se chevauchent pas, et que le pas, l'enchaînement des dents est bien respecté. Alors avec tout ça, que choisir ? Eh bien à mon avis, on peut s'en sortir la plupart du temps avec seulement trois lames. La première, bien large, une coupe agressive, un pas de 8 à 10 mm servira à la refonte. La deuxième, seulement 10 à 12 mm de large, un pas de 2 à 3 mm servira aux coupes un peu plus précises, et on pourra commencer à faire un petit peu de chantournage avec. Et enfin, la troisième, toute petite, 4 à 5 mm de large, le plus de dents possible, servira aux chantournages des courbes très prononcées. Maintenant qu'on sait à peu près quel ruban utiliser, on va pouvoir le mettre de côté, et s'intéresser un peu plus en détail à la machine en elle-même. Alors bien sûr, tous les réglages dont je vais parler ne sont pas à faire systématiquement avant chaque coupe, mais de temps en temps, il est bien d'effectuer un ou deux points de contrôle. Tout d'abord, veillez à ce que l'intérieur reste suffisamment propre pour qu'il n'y ait pas de sueur qui puisse s'intercaler malencontreusement entre le volant et les rubans, ou encrasser je ne sais quel roulement. Toujours à propos de nettoyage, toute scie à ruban qui se respecte va avoir un petit balai qui va veiller à la propreté du volant inférieur, et parfois également du volant supérieur. Si ce n'est pas le cas, je vous suggère d'en fabriquer un, par exemple avec une brosse à dents, vous allez fixer d'une manière ou d'une autre sur votre scie à ruban. Sur les volants, il y a plusieurs choses à vérifier. Ils doivent être bien équilibrés, tournés bien ronds, sans bruit suspect. La garniture doit être en bon état et correctement collée sur le volant pour ne pas qu'elle se décolle sous l'effet de la force centrifuge. Une fois qu'on a examiné tous ces points, il peut être intéressant d'aligner les volants, et pour ça, il faut souvent enlever la table de la machine. On va alors se mener d'une règle, éventuellement prolongée avec des cales d'épaisseur constante, comme ici, parce que mon bâtiment empêche l'accès direct au volant, et on va pouvoir vérifier leur alignement. On choisit un côté du volant inférieur et on va venir mettre en contact la règle contre celui-ci. Ici, ça touche là et là, puisqu'ici, j'ai une partie creuse. En vérifiant que j'ai toujours mes deux points de contact là en bas, je vais venir incliner le volant supérieur jusqu'à avoir un troisième et éventuellement un quatrième point de contact. On va ensuite déplacer la règle de l'autre côté. Et si l'on a nos 1, 2, 3, éventuellement 4 points de contact, ça veut dire que nos volants ne sont pas tordus l'un par rapport à l'autre. Si malheureusement vous n'avez pas 3 points de contact à gauche et 3 points de contact à droite, ça veut dire que les volants sont un petit peu décalés l'un par rapport à l'autre et que la garniture risque de s'ouvrir un petit peu et le ruban d'être un peu moins stable sur ces volants. Idéalement, il va donc falloir régler l'orientation gauche-droite du volant en jouant avec les vis qui sont ici ou tout dispositif prévu sur votre machine qui peut être malheureusement complètement inexistant. Si vous avez un quatrième point de contact à droite et à gauche, ça veut dire que les volants sont pile dans le même plan. On appelle ça être coplanaires. Alors est-ce que c'est important comme paramètre ? Eh bien a priori, il ne faut pas trop y attacher d'importance, surtout sur les volants plats, sur lesquels ça aurait tendance à entraver le bon fonctionnement de la machine. Sur les volants bombés par contre, le fait d'avoir des volants coplanaires aide à stabiliser le ruban en position durant la coupe. Cependant, il peut arriver que le volant inférieur soit en retrait de quelques millimètres par rapport au volant supérieur en prévision d'un effort un peu trop important durant la coupe. Du coup, j'avoue que j'aurais tendance à vous conseiller de ne pas trop toucher à ce paramètre et de faire confiance au constructeur de votre machine qui sait si ces volants doivent être coplanaires ou pas. Enfin, vérifiez que la machine est bien stable sur son piétement en ajustant éventuellement les pieds. Munissez-vous d'un bon aspirateur et récupérez le ruban pour l'installation de celui-ci. Pour installer le ruban, si ce n'est pas déjà fait, on ouvre les portes, on ouvre le cache-lame et on enlève la petite goupille qui maintient les deux parties de la table à niveau. On descend le volant supérieur. On écarte les guides-lames latéraux. On recule celui de derrière. Et on fait la même chose en dessous de la table. On se munit ensuite du ruban et c'est là que les ennuis commencent parce qu'il va falloir le déplier sans se faire mordre. Pour cela, plusieurs techniques, dont celle qui consiste à lancer le ruban en attendant qu'il retombe ouvert. Ouais ! Alors, une lame de ces rubans, ce n'est quand même pas une tente de seconde. Et puis, la méthode ne marche que s'il fait beau. En plus, ça risque de blesser l'assistant et surtout d'endommager le ruban en pliant les dents. C'est pour ça que je vous propose plutôt cette seconde méthode beaucoup plus académique. Il suffit de prendre les trois boucles du ruban dans une main et de venir écarter le premier brin avec l'autre pour examiner la configuration du ruban. On peut alors observer que l'on a deux boucles qui se croisent en formant une croix et une autre qui est libre. Ici, le brin libre est situé en dessous de la croix des deux autres et ce n'est pas la configuration que je recherche. Je vais donc déposer le brin sélectionné à l'intérieur de ma main gauche pour essayer le suivant. Cette fois-ci, c'est la bonne. Le brin libre est au-dessus de la croix. Je vais alors aller le chercher avec ma main droite. Une fois que je le tiens, je lâche la main gauche et le ruban est déplié. Bon, alors tant qu'on y est, c'est l'occasion de vous montrer comment plier une lame de scie à ruban et de vous conseiller au moins au début d'utiliser des gants parce qu'une lame de scie à ruban a tendance à mordiller un peu tout ce qui passe à sa portée. Bah quoi, Coduch, il arrivait bien à jouer du violon avec ça donc il n'y a pas de raison que je n'arrive pas à plier une lame de scie à ruban. Ouais, bon, vas-y, mais je préfère quand même mes vieux gants de scie. Alors voilà, c'est hyper simple. On coince le ruban avec son pied et on l'abaisse pour qu'il soit un peu plus large que haut. On lui fait alors faire un tour complet et on accompagne le mouvement pour avoir un ruban plié en trois. Ouais, pas mal. Alors il y a d'autres méthodes comme par exemple celle qui consiste à tenir le ruban à peu près au tiers de sa longueur et à imprimer un mouvement de rotation avec les poignets tout en s'aidant éventuellement d'un établi ou d'un mur pour plier le ruban de cette façon. Et puis si l'on n'a vraiment pas beaucoup de place pour ranger ses lames, un ruban suffisamment long et étroit, on peut agrandir l'un des brins pour réitérer l'opération et plier le ruban en cinq. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On va pouvoir alors installer le ruban en faisant attention au sens des dents qui doivent être orientés vers le bas là où il y a la coupe. On insère le ruban dans la fente de la table, on l'installe sur le volant supérieur et on le passe sous le volant inférieur en faisant attention à ce qu'il ne tombe pas sur la tête de l'utilisateur. On fait ensuite tourner les volants à la main pour bien installer le ruban. On tensionne correctement la lame et on fait encore tourner un petit peu les volants pour répartir la tension sur tout le ruban. Attention de ne pas faire comme mon assistant qui s'est déjà retrouvé avec les dents orientées vers le bas mais avec le ruban à l'envers. J'ai failli l'envoyer se plaindre chez le marchand pour rigoler mais il fallait qu'il balaie l'atelier alors je vais montrer qu'il suffisait de retourner le ruban comme ceci. Alors je reviendrai tout à l'heure en détail sur le tensionnage du ruban mais pour l'instant je voudrais m'attarder sur le fameux problème du positionnement du ruban sur les volants que l'on règle grâce au bouton d'acclinaison du volant supérieur et qui est situé derrière la machine. Alors pourquoi est-ce que je dis fameux problème ? Et bien parce qu'il y a eu de nombreux débats sur la question. Il y a ceux qui jurent qu'il faut faire dépasser les dents du volant pour ne pas abîmer ni la voyage des dents ni la garniture des volants et ceux qui assurent qu'il faut au contraire centrer le ruban voire le creux des dents sur le volant. Qui a raison ? Et bien a priori un petit peu tout le monde parce que ça dépend de la forme de la garniture des volants. En effet il y a des garnitures de volant bien plates bien perpendiculaires au plan de rotation du volant et d'autres comme ici qui sont bombées avec le sommet de la bosse qui est plus ou moins centré sur le volant. Sur les garnitures plates, il n'y a à mon avis pas beaucoup d'hésitation à avoir. Il faut que les dents dépassent légèrement du volant sauf si le ruban est vraiment très étroit et qu'il risque de s'échapper un petit peu trop facilement du volant. Sur les volants bombés par contre, comme vous allez le voir c'est une toute autre histoire et je vous conseille dans un premier temps de centrer le ruban sur le volant pour faire une coupe d'essai avec les guides bien écartés du ruban. Alors même s'il n'y a aucun guidage à ce niveau là ne vous inquiétez pas, le ruban ne risque pas de sauter des volants sauf peut-être si vous appuyez beaucoup trop fort sur la planche test. En effet, les volants bombés c'est un petit peu magique et ça stabilise automatiquement le ruban en position en fonction de l'inclinaison des volants et des tensions internes au ruban. Alors bon, sur les volants à garniture plate c'est le cas aussi mais la stabilisation est souvent moins efficace. Après avoir pris soin de refermer le cache lame et les portes de rebrancher la machine et d'abaisser le cache lame on va ainsi couper une planche test selon un trait parallèle à un bord. Attention, comme vous le voyez, on fait ça à main levée et on ne s'appuie surtout pas sur le guide. J'arrête ma coupe à une vingtaine de centimètres de l'extrémité de la planche et j'attends bien que le ruban s'arrête avant de faire quoi que ce soit. En effet, sur certaines machines, le ruban n'est pas freiné électriquement et ça peut certes durer un petit moment. Je trace ensuite un trait sur le bord de ma planche j'enlève ma planche je relève mon guide lame et j'approche mon guide parallèle. Si le trait est bien parallèle au guide et à la rainure qui est ici c'est absolument parfait. Par contre, si comme ici le ruban est un peu trop orienté vers la gauche on va faire reculer celui-ci sur les volants pour que le bon B modifie cette orientation. Pour cela, c'est bien sûr très simple il suffit de visser le bouton arrière tout en faisant tourner les volants à la main. Je répète ensuite le processus jusqu'à avoir le bon réglage mais si malheureusement le bon B du volant n'est pas suffisant pour corriger la déviation je vais devoir adapter le guide parallèle pour qu'il soit bien parallèle aux côtés de la planche test comme sur les volants plats sur lesquels on ne peut pas compter sur le bon B du volant pour redresser la coupe. Pour cela, on peut introduire des petits morceaux de papier aux endroits stratégiques ou travailler sur le rail qui supporte le guide. Bon alors parfois la déviation de la coupe peut venir d'un mauvais avoyage du ruban et on est alors obligé de rectifier la déviation en retouchant l'avoyage mais c'est quand même assez rare. Pour cela, on approche une pierre du côté où la lame dévie et on fait tourner les volants à la main et l'opération est quand même assez délicate à doser. Alors avant de passer au guide qui se trouve ici revenons un peu sur la tension du ruban qui dépend de son épaisseur et de sa largeur comme l'indique la jauge qui est ici. Ça paraît très simple d'utilisation mais en pratique c'est pas toujours très fiable et certaines machines en sont carrément dépourvues c'est pourquoi il y a d'autres méthodes qui relèvent plus ou moins de l'expérience ou du pifomètre. Tout d'abord il y a ceux qui font ça à l'oreille. Est-ce que c'est assez tendu ? Si vous avez l'oreille musicale ça peut être très efficace mais il faut quand même une certaine habitude. Ensuite il y a ceux qui tapent raisonnablement fort sur le côté du ruban et la déviation ne doit pas être supérieure à 1 mm mais là aussi c'est assez approximatif. Il y a aussi la méthode qui consiste à tordre le ruban et si l'on peut dépasser les 45 degrés d'inclinaison c'est que le ruban n'est pas assez tendu mais ça dépend avant tout de sa largeur et sur des rubans plus étroits la valeur limite serait plutôt autour des 90 degrés donc encore une fois ça manque de précision. Alors je suis sûr qu'il existe encore plein d'autres méthodes mais sans tensiomètre qui est un appareil assez cher elle repose tout de plus ou moins sur l'expérience. Si vous l'avez tant mieux sinon eh bien commencez par suivre les indications fournies par votre machine s'il y en a et à défaut il va falloir faire des coupes test. A priori il faut tendre jusqu'à ce que la coupe ne dévie pas tout en gardant à l'esprit que cette déviation peut être influencée par les paramètres que l'on a vu tout à l'heure. Bref au final c'est pas forcément facile et en plus on conseille de détendre le ruban quand on ne s'en sert pas pour ne pas fatiguer le métal. Du coup il faut refaire ce réglage à chaque fois. Bon alors la bonne nouvelle c'est quand même beaucoup plus simple à régler que la tension de la lame à condition de bien penser à verrouiller le guide lame en place. On commence par avancer les guides latéraux jusqu'à ce que le bord avant soit légèrement en retrait du fond de la dent. Ensuite on approche le guide arrière que l'on va régler de façon à ce qu'il soit quelques dixièmes de millimètre en retrait du ruban. Pour cela on peut éventuellement utiliser l'astuce de la petite feuille de papier mais je préfère faire bouger le ruban pour repérer les éventuelles mini déviations de celui-ci et ainsi être sûr qu'à vide il ne touche jamais le galet derrière. Par contre une légère pression doit suffire à amener le ruban en contact avec celui-ci. Pour doser cette légère pression j'utilise le dos de ma main. Dès que ça pique un peu c'est que la pression est bonne. Enfin on approche les guides latéraux du ruban et là aussi il faut les amener aussi près que possible sans qu'ils touchent le ruban ce qui provoquerait un échauffement trop rapide de celui-ci et donc des éventuelles déformations qui elles-mêmes joueraient sur les réglages. Comme pour le galet arrière je bouge régulièrement les volants pour évaluer ma progression. Et évidemment j'effectue le même travail en dessous de la table même si c'est souvent bien plus difficile d'accès. Allez courage c'est bientôt terminé il ne reste plus que quelques points à vérifier à l'aide d'une équerre. Tout d'abord le plus important c'est la perpendicularité du ruban par rapport à la table. Sur ma machine il y a une butée qu'il suffit de visser ou de dévisser après avoir déverrouillé l'inclinaison de table et sur votre machine il doit y avoir un réglage équivalent. Une fois ce réglage effectué je vous propose de le vérifier par un petit test. Prenez un morceau de bois d'au moins 10 cm de large avec deux faces bien parallèles entre elles et entamez une coupe sur quelques millimètres. Arrêtez la scie retournez le morceau et essayez d'introduire le dos de la lame dans l'encoche. Si ça rentre c'est bon sinon le réglage est à revoir. Ensuite penchez-vous sur le guide parallèle qui doit être bien perpendiculaire à la table. Il vous faudra peut-être tourner quelques vis de réglage ou ajuster des mini-cales de papier ou d'adhésif par-ci par-là pour parvenir à vos fins. Enfin vérifiez que le dos de la lame est bien perpendiculaire à la table. Normalement il n'y aura pas de problème mais on ne sait jamais. Et bien voilà la scie à ruban est enfin réglée et vous vous dites peut-être que pour une machine qui a l'air finalement assez simple le processus est tout de même plutôt long et un peu compliqué mais il faut garder à l'esprit que tous les points que j'ai présentés aujourd'hui ne sont pas à vérifier à chaque fois que l'on change le ruban. Personnellement ça me prend quelques minutes et même si c'est plus long que le changement d'une lame de scie circulaire ça reste tout à fait acceptable. En tout cas j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode où l'on verra comment utiliser cette machine avec des exemples de coupe et la fabrication de quelques gabarits qui vont s'avérer bien utiles. D'ici là n'hésitez pas à poster vos commentaires sur le site et à bientôt sur Copains des copeaux. En bonus je vous propose de jouer avec un ruban un petit peu particulier le ruban de monsieur Mobius qui était un petit peu l'équivalent de mon assistant mais chez un fabricant de lames de scie à ruban. Au lieu de coller le ruban bien comme il faut comme ça il a fait faire un demi-tour à l'un des brins et découvert ainsi un objet un peu magique qui n'a qu'une seule face. En attendant la prochaine vidéo essayez voir d'en fabriquer quelques-uns et de tracer un trait dessus de le couper en deux en son milieu au tiers de sa largeur voire même si vous aimez les défis d'en coller de côte à côte sans les déchirer. Si vous y arrivez je vous promets de vous envoyer une bouteille de clin pour boire à ma santé.